On est ici sur le Wuneuf-Saint-Pierre, qui est en fait un ruelle verte dans le secteur ouest du quartier Saint-Henri à Montréal, qui est le quartier qui subit probablement le processus de gentrification le plus intense. Auparavant, il a été au cœur du capitalisme industriel à Montréal, notamment grâce à la présence du canard de la Chine, où il y avait plus de 600 différentes industries qui produisaient toutes du textile aux électroniques. À partir des années 80-90, avec le redéveloppement du canard de la Chine, c'est gentrifié énormément. C'est maintenant un parc national où les gens font le vélo, ils font de l'exercice, etc. La ruelle verte, où on se trouve, est en fait au cœur de ce processus de gentrification. Je pense qu'à partir de 2012, c'est que l'arrondissement sud-ouest avait décidé d'investir plusieurs millions dans la réfection de la rue à Saint-Émilie, qui passait derrière les maisons, qui était plus en fait un corridor industriel que d'autres choses. Mais comme souvent pour des investissements de verdissement qu'on voit à Montréal, et probablement ailleurs aussi, ça servit comme moteur dans la machine de spéculation immobilière. L'aspect de verdissement, c'est vraiment une espèce de place pour les nouveaux et nouvelles, les arrivants, de promener leur chien, de faire de l'exercice, de prendre de l'air. Mais les gens qui étaient ici avant ont été pour la plupart déplacés. Dans moi-même, mon appartement est devenu trop cher. Quand j'ai commencé de vivre là, c'était à peine plus que 500 piastres par mois. Maintenant, le même appartement, ça se loue à genre 1 500. C'est un appartement d'un chambre à coucher. Pour la population à faible revenu, l'installation du verdissement a vraiment eu un impact majeur sur la viabilité de leur quartier, et pas dans un sens positif. En termes d'architecture, il y a beaucoup, beaucoup de duplexes, de petites maisons ouvrières qui, auparavant, avaient peut-être un occupant propriétaire au rez-de-chaussée, avec un locataire au deuxième. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ces maisons-là se font de plus en plus acheter et réconverties en maisons unifamiliales. Mais aussi, il y a énormément de constructions de gros blocs de centaines de condominiums qui se vendent vraiment, vraiment chers. Et donc, pour les gens qui vivent sur l'aide sociale ou sur le chômage ou qui sont à la retraite avec un revenu fixe, c'est complètement impossible. En fait, c'est drôle, ici, dans l'ouest de Saint-Henri, on est aux prises, en fait, avec plusieurs différentes visions de l'urbanisme. Une bonne portion du secteur Saint-Henri se trouve en dessous de quelque chose qui s'appelle l'échangeur turquot. Une vaste complexe de bretelles qui connecte l'ouest de la ville, le banlieu, avec l'autoroute 720 qui coupe la ville en deux. Et ceux et celles qui restent en dessous de l'échangeur vivent avec l'impact de la pollution automobile. C'est vraiment difficile. On a le taux le plus élevé, ici, à Saint-Henri, des maladies bronchites, de poumons pour des enfants en bas de 12 ans que n'importe où à Montréal. Moi, je suis militant au POPIR Comité Logements. En fait, notre stratégie principale, c'est la lutte pour la construction de logements sociaux. Donc, ici, dans le Soud-Ouest, ça représente, je pense, à peu près 5 000 ménages. Donc, on aurait besoin tout de suite, juste pour l'école les plus urgente, la construction de 5 000 logements sociaux. Aussi, le POPIR, on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif « À nous, la Malting ». La Canada Malting est la dernière usine abandonnée, pas réconvertie en condos à Saint-Henri. Et qu'on exige que ça soit racheté par la ville et donné à la communauté pour développer du logement social. On a un projet de musée industriel et de l'histoire de la classe ouvrière. Ça fait maintenant, je dirais, presque 10 ans qu'on est dans cette lutte-là. Mais nous, on dit toujours que notre vrai pouvoir, c'est dans la rue, c'est dans la mobilisation. Ça fait qu'on mène des occupations, on dérange des séances, des conseils publics. On est tout le temps, tout le temps mobilisés. Tu sais, c'est parce qu'on n'a pas de choix. Tu sais, c'est un moment dans l'histoire de Saint-Henri où que, si ça avance beaucoup plus loin, la gentrification, ça ne serait plus du tout un quartier où les gens à faible revenu puissent se loger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada